Bonjour et bienvenue sur WeStart. Aujourd'hui dans la catégorie sages-femmes, nous accueillons Michel Carad qui vient nous parler des bébés et là on va plutôt parler justement des disputes conjugales. Alors merci d'avoir accepté notre invitation Michel. Je me dispute énormément avec mon conjoint et nos paroles dépassent très souvent nos pensées. Je sais bien que c'est mauvais pour mon enfant mais quels risques il pourrait y avoir par la suite sur mon bébé ? C'est pas forcément mauvais, ça dépend en fait de l'intention qu'il y a derrière. Donc en fait si c'est une petite dispute juste banale, il n'y aura pas d'incidence parce que l'enfant s'il a un ressenti, il voit très bien que c'est pas profond et ça va pas le toucher et il n'y aura pas d'incidence. La seule chose c'est que quand ce sont des disputes qui cherchent vraiment à blesser l'autre mais surtout à le détruire parce qu'on peut chercher à blesser mais pour le construire, pour lui faire prendre conscience des choses. Si c'est le blessé pour lui faire prendre conscience des choses, en fait il n'y aura pas d'incidence puisque le but c'est que le père ou la mère aille mieux. Donc ça l'enfant le sent donc ça lui passe au dessus, ça va lui faire. Par contre en fait si le but c'est vraiment de le blesser réellement et de l'humilier pour le détruire et prendre pouvoir sur lui, là effectivement il va y avoir des incidences. Parce qu'après que ce soit maintenant en fait des cris ou ça, parce que parfois pour que quelqu'un écoute il faut se faire entendre. Donc si on ne montre pas le son de la voix, il n'entend pas. En fait la question si je puis me remettre, est-ce que le fait que eux se disputent énormément entre eux, est-ce que le... pas spécialement contre l'enfant ? Non, non, c'est le joyeux, j'avais compris, c'était vraiment une discussion, une dispute de couple. D'ailleurs une dispute en général c'est une communication verbale à voix haute. Oui, à voix haute, on cherche à se faire entendre. Donc à partir du moment où le but n'est pas la destruction de l'autre, il n'y a pas d'incidence. Oui si c'est simplement un dialogue un peu... Voilà, on peut échanger des avis et discuter sans pour autant que ce soit destructeur. Ce sont les propos destructeurs. D'ailleurs les propos qui sont les pires, ce sont l'humour caustique. Ça c'est pire, c'est beaucoup plus destructeur, justement encore qu'en fait une dispute. Parce qu'on utilise l'humour pour détruire. Et ça, ça a des impacts au niveau des enfants qui sont beaucoup plus importants, puisque de toute manière l'enfant aime son père et sa mère. Il ne comprend pas l'humour... Il le ressent, c'est une perception. Ah oui ? Bah je peux vous montrer qu'en fait quand on dit est-ce que t'as bien dormi ? Est-ce que t'as bien dormi ? Ça n'a pas du tout le même effet sur le corps. Mais est-ce que l'enfant va comprendre... L'enfant le perçoit tout de suite. Il perçoit très tôt en fait. Parce qu'il a une sensibilité. Ah oui. Il y a une sensibilité. Parce qu'ils comprennent, les enfants comprennent des choses mais pratiquement dès la naissance. Ils entendent l'intonation de la voix. Comme moi j'en dis au cabinet qui pleure, j'ai dit écoute si tu veux pleurer parce que t'as besoin de te libérer émotionnellement, t'as le droit, je te mets dans une pièce. Ils écoutent. Et ensuite, en fonction d'eux, ils pleurent ou ils pleurent pas. Et en général, bon, il y en a qui veulent pleurer. Donc si la voix est le monde de toute manière, c'est positif, on les laisse pleurer. La fois d'après, ils pleurent plus. Donc ils ont bien compris. Pourtant, ils ont même pas trois mois, ils ont six semaines. Ils comprennent énormément de choses. Ouais, c'est clair. Bien. Nouvelle question. Mon enfant de 6 ans est en CP. Deux de ses camarades ont des parents divorcés. Depuis, Timéo a peur d'une séparation à chaque fois que nous tombons en désaccord avec mon conjoint. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le rassurer ? Déjà, il faut lui expliquer que c'est pas parce qu'en fait, il a un copain dans les parents divorcés que pour autant, eux vont divorcer. Et qu'en fait, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des couples qui ne se supportent pas. Ils vivent en couple pour gérer leur stress. En fait, c'est l'union pour la force. C'est pas une union d'amour. Donc quand on aime son conjoint, en conjoint, on reste avec. C'est pas parce qu'on se dispute qu'on va divorcer. Oui, c'est l'ident. Donc par contre, si effectivement, ce sont des personnes qui vivent en couple et qui ensuite ont eu des enfants justement pour être comme tout le monde, forcément, à un moment donné, étant donné qu'ils ne s'aiment pas, ça peut effectivement aller jusqu'au divorce. D'accord. Mais c'est pas non plus une obligation. Ben non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Ça fait qu'il faut qu'ils le rassurent concernant la stabilité de leur couple. C'est tout. Et après, ça va. Parce que des divorces, il y en a de plus en plus. Il y a un sur deux en région parisienne. Donc il faut juste après toujours se rendre compte pourquoi les couples divorcent. Parce que c'est toujours aussi des notions de stress négatifs quand on rentre et que deux personnes stressées, à un moment donné, ça pousse au conflit. Bien sûr. Et à un moment donné, parfois, ils ne s'entendent plus, alors qu'au départ, ce n'était même pas forcément quelque chose de très grave. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Michel Carane, pour encore une fois nous avoir ouvert les yeux sur les bébés, comment ça se passe, leur comportement, etc. On mettra toutes vos coordonnées sur notre site, comme d'habitude. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes la reine. Tout le monde vous veut, tout le monde vous suit sur WeStart. Et je vous donne rendez-vous très, très bientôt sur notre web TV. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada